Annoncée dans la capitale congolaise, Brazavie, le ministre des Affaires étrangères russe, Sergei Larova, s'entretiendra avec Denis Sassou Nguesso à Oyo. Plusieurs sujets seront évoqués lors de cette rencontre. Les deux hommes signeront des accords, notamment dans le domaine militaire et énergétique. Cependant, la Fédération de Russie tente de se positionner dans la région des Grands en négociant l'installation d'une base militaire en République du Congo, ce qui pourrait apparaître comme un gage de stabilité et de continuité de l'actuel régime. Il serait honnête de dire et de reconnaître ce talent d'Achille de Denis Sassou Nguesso. Si aucune mesure méprise, la France n'hésitera pas de déstabiliser le Congo en jouant sur les divisions internes qui minent la société congolaise. L'empereur Doyo devrait prendre des décisions courageuses pour sortir la République du Congo du néocolonialisme français et de l'impérialisme occidental, comme le fait présentement le président centrafricain Archange Boidera. L'instauration d'un partenariat stratégique avec la Fédération de Russie peut être une porte de sortie fiable et viable de la République du Congo de tous ses accords néocoloniaux, signés au lendemain, des indépendances de façade. Pourquoi devrions-nous continuer d'utiliser le Front CFA, Front des colonies françaises d'Afrique, 60 ans après l'indépendance du Congo ? Pourquoi devrions-nous communiquer en langue française alors que le Congo dispose de plusieurs langues, notamment de deux langues multimillénaires, le Kikongo et le Lingala ? Pourquoi devrions-nous continuer de faire la promotion de la culture oppressive d'un pays esclavagiste et néocolonialiste ? Bien que nous dénonçons le régime de Denis Sassou Nguesso sur cette chaîne YouTube, cependant, nous nous battons pour la dignité du peuple africain dont l'Occident tente de maintenir, coup de coup dans la misère, en la dépossédant de ses ressources naturelles, avec la complicité, bien entendu de certains valets locaux et souvent francs-maçons. Merci à toutes les personnes qui suivent nos vidéos, nos cours d'écritage sur l'actualité comodaise et africaine. Sur ce, bonne journée à vous. Sous-titrage ST' 501